Ça se passe dans un petit village, dans une maison isolée en Israël. Ça raconte l'histoire d'un homme qui fabrique des petites boîtes en carton pour économiser assez d'argent pour un jour rejoindre son fils qui a fui Israël parce qu'il a tué un arabe. Et pendant l'année où on voit ce personnage travailler, faire ses boîtes, un jeune arabe, très jeune arabe, lui rend visite. Lui rend visite à lui et à sa chienne qui est très malade, qui est en train de mourir. Ce livre c'est un peu la réunion entre ce qui se passe vraiment en Israël, entre l'Israël et la Palestine, et aussi une histoire personnelle. C'est un peu la réunion des deux. Et comme tout le monde, je ne suis pas préoccupé, parce que je ne peux pas dire que je me réveille avec ça le matin, mais ce qui se passe en Israël m'intéresse beaucoup. C'est un nœud dans le monde, le problème entre les Israéliens et les Palestiniens. Ce qui m'a intéressé aussi, surtout, c'est que moi, étant auditeur d'informations, chaque fois que j'entends parler des Palestiniens, je suis d'accord avec eux. Et chaque fois que j'entends parler des Israéliens, je suis d'accord avec eux. C'est vraiment un endroit où tout le monde a ses raisons, et qui est très compliqué. C'est un problème très compliqué à résoudre. Les conflits, malheureusement, sont des concentrés de vie. C'est paradoxal. Ce sont des concentrés de vie, des moments où les choses vitales reviennent. Malheureusement, un romancé a besoin de moments forts comme ça. A l'extrême, raconter la vie heureuse, une famille heureuse, où les parents s'entendent bien, où les enfants travaillent bien à l'école. Enfin, si tout va bien, il n'y a rien à dire. Tant mieux, ils sont heureux, tant mieux pour eux. Nous, on a besoin de... Enfin, on a besoin, c'est un drôle de mot. On a envie de parler quand les choses vont mal. Et comment on fait quand les choses vont mal ? Et les conflits sont, malheureusement, un sujet inépuisable. Et les conflits, en plus, sont des conflits entre les États. Et je trouve que les conflits entre les États ressemblent beaucoup aux conflits entre les gens eux-mêmes, dans l'intimité. C'est comme, entre Israël et la Palestine, c'est comme une histoire de famille, mais à une échelle beaucoup plus grande. On est tous parcourus de dilemmes. On n'a pas tous plus ou moins, mais des fois, on a besoin de choisir. Ce qui m'intéresse, c'est ça. Ce ne sont pas les grandes dates de l'histoire, mais c'est ce que chacun a en soi. De conflits, de dilemmes, de souffrances, de souvenirs, d'espoirs. Parce qu'on vit de ça, finalement. Les animaux, et les chiens en particulier, traversent souvent mes histoires. Parce que moi aussi, ma vie a été traversée par des chiens. J'ai eu des chiens qui ont été importants dans ma vie. Pour ceux qui ont des chiens, savent que les chiens sont plus que des chiens. Ça, c'est difficile à expliquer. Je trouve que... Un animal, domestique ou pas, peut faire le lien entre les humains. Il peut être un... Comment je ne sais pas, comment on dit ce mot-là ? Il peut aider à correspondre avec d'autres humains. Par exemple, des chiens, des gens qui se promènent dans la rue avec un chien. Ils vont rencontrer d'autres gens qui ont un chien. Ils vont se parler. S'ils n'avaient pas eu de chien, ils ne se parleront pas. Je trouve que c'est assez transitif. Mais c'est difficile à expliquer. Le plus simple pour moi à dire, c'est que j'ai eu des chiens qui ont vraiment beaucoup compté dans ma vie. Voilà. Et on leur dit beaucoup de choses, nos chiens. Voilà. Ils sont témoins aussi de beaucoup de choses. J'essaie d'aller à l'essentiel, à l'intérieur des gens, aux sentiments, aux impressions primaires. Et j'essaie aussi de les dire pareil, de la même façon, le plus simplement possible. J'essaie de m'effacer, moi, l'auteur, derrière. Plus je serai simple, plus je serai... Tout mon travail consiste presque à faire oublier mon écriture. Il ne faut pas pour autant qu'elle soit blanche, totalement blanche. Mais moi, je ferai des faits. Et plus je me ferai oublier, plus on pensera à mes personnages et pas à moi. Voilà. Ce n'est pas moi qui compte, ce sont mes personnages. J'essaie d'être derrière eux, mais de me cacher comme un metteur en scène, il n'apparaît pas sur les plans. Je suis d'abord visuel. Je crois que j'ai besoin, les scènes, j'ai besoin de les voir. Je vois les scènes et après je peux en parler. Je ne suis pas cérébral, finalement. Je suis comme... Souvent, je me compare. Enfin, moi-même, pas. J'ai l'impression de faire du cinéma, mais sans tout le... Sans tout le matériel du cinéma, j'essaie de donner à voir. J'essaie, voilà, j'essaie vraiment de donner à voir. J'espère que les gens qui vont lire, en même temps, quand je le fais, ce n'est pas ce que je me dis, mais dans le fond, je crois que j'espère que les gens qui vont lire vont à peu près avoir la même chose que moi je vois au moment où j'écris une séquence, une scène. Par exemple, une séquence qui va se passer en une page. Moi, je vais passer 3, 4 jours, 5, 6 jours sur cette page-là. Donc, tout mon travail consiste à être le plus juste, le plus précis possible pour donner à voir, pour donner à voir, imaginer. Et pareil, je ne donne pas mon avis d'auteur non plus dedans. Je laisse la parole à mes personnages. En fait, je les filme et je les laisse parler. Donc, j'enregistre une image et un son. Et ça fait ma page, ça fait mon paragraphe. Voilà, j'essaie de ne pas entrer dedans. Et là, ce n'est pas caveat. Sous-titrage ST' 501